C'est positif et négatif que nous pouvons parler. Et positif, nous avons des volontaires qui travaillent et nous fonctionnons. Nous travaillons dans les réponses des catastrophes, dans les situations de sanitarité contre les maladies et beaucoup de choses encore. Et nous avons expliqué comment nous fonctionnons, quelles sont nos difficultés et quelles sont nos points forts que nous pouvons mettre à la disposition de l'État congolais. Le président de la République était content de rencontrer pour la première fois C'est le membre de sa Croix-Rouge depuis 63 ans maintenant. On n'a jamais eu cette opportunité. Il était content de nous raconter. Et puis nous aussi, nous sommes contents de pouvoir donner ce que nous pouvons donner. Ce que nous pouvons dire au président de la République parce qu'elle est le seul garant qui peut donner des moyens à la Croix-Rouge pour fonctionner comme il le faut et aider les vulnérables de la République démocrate. Avec son profil d'organisation humanitaire, la Croix-Rouge République démocratique du Congo se veut auxiliaire du pouvoir public avec un travail consistant à contribuer par l'activisme de volontaires à accompagner les plus vulnérables pour la prévention des maladies et d'autres situations difficiles. Le président de la République a reçu également la cité de l'Union africaine Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix en visite officielle depuis le 1er février dans l'est de la RDC. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette partie du territoire national était au cœur de cette rencontre. On fait le point avec Blanty Nzov. A travers sa visite entamée en début de semaine à l'est de la République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix vient réitérer l'engagement des Nations Unies à relever le défi sécuritaire aux côtés des Nations Unies. Le soutien des Nations Unies à la force de la SADEC en cours de déploiement sur le terrain est également envisageable mais pour Jean-Pierre Lacroix, seul le Conseil de sécurité détient le QTUS. Plus généralement, nous avons évidemment aussi abordé la situation qui prévaut au Nord Kivu, le travail opérationnel qui est en cours en coopération entre la MONUSCO, plus spécifiquement la force et les FARDC. Nous avons des opérations en commun qui visent notamment à assurer la protection de la région de Goma Saké. Nous avons également exprimé notre disponibilité à ce que la MONUSCO puisse apporter un soutien accru à la force de la SADEC, la SAMI-DRC. Mais la décision sur ce point dépend du Conseil de sécurité des Nations Unies auquel nous allons faire des recommandations et des suggestions afin qu'un mandat plus large soit donné à la MONUSCO pour apporter davantage de soutien à cette force importante. Au menu également, le processus de désengagement de la MONUSCO après le renouvellement d'une année de son mandat sur le sol congolais. Les Nations Unies tiennent à accompagner davantage la République démocratique du Congo dans cet important défi sécuritaire. Le cadre dans lequel nous inscrivons notre travail est le plan de désengagement qui a été agréé entre les autorités congolaises et les Nations Unies à la fin de l'année dernière et qui a été enterriné par le Conseil de sécurité. Ce plan prévoit d'abord une première phase qui concerne le Sud Kivu et nous avons discuté de la manière dont cette première phase de désengagement pourrait se faire dans les meilleures conditions possibles. Nous avons un souci commun qui a été, je crois, exprimé plusieurs fois par son Excellence le Président de la République et que ce désengagement se fasse de manière raisonnable, de manière ordonnée. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix était accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Mme Bintou Keïta, et de M. Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Congo démocratique. Vous avez sûrement corrigé, Jean-Pierre Lacroix est le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Justement, en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est du pays et en ce qui concerne les auteurs des actes des traîtrises au sein des forces de défense et de sécurité, le Conseil supérieur est toujours en attente de la réponse du magistrat suprême des forces armées et de la police relative à la levée du moratoire sur la peine capitale. Je vous prie d'écouter le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées. au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. Et l'option présentée au chef de l'État pour sursoir les moratoires sur la peine de mort contre les traîtres au sein de l'armée a été saluée par certains juristes. Parmi eux, Maître Willy Oenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombé. Il a été joint au téléphone par Oscar Mbalcaïch. On l'écoute. Dans le code pénal ordinaire, dans le code militaire, la peine de mort reste et demeure une des peines sévères de notre législation en matière pénale. Et beaucoup plus, ça concerne des infractions. En ce temps où la partie est de notre pays est en train de connaître les affres de la guerre et au moment où la République cherche à restaurer la paix à travers ces variants combattants de notre force armée de la République du Congo, si une autorité de la Défense, ici le vice-premier ministre et le ministre de la Défense, arrivait à proposer cela au chef de l'État, cela veut dire qu'au niveau déjà de ce qu'il a comme troupes, de comportement et d'attitude d'un bon nombre des hommes de troupes, par exemple, et vu sous cet angle-là, on serait tenté de dire que cette proposition est très bonne et bien mieux indiquée à ce temps de guerre à l'Est. Si l'arrivée au chef de l'État de lever ce moratoire-là, ce qui serait une réponse à un besoin imminent, mais sur le plan des droits de l'homme, il ne manquera pas des observations de ceux-là qui voudraient que la République puisse abolir indécidément à travers la législation, cette peine qui supprime la vie humaine. Mais vous savez, en temps de guerre, il y a toujours des réponses à des questions qu'on se pose et que la haute hiérarchie n'est très gérée. Direction Nord-Kivu à présent, plus précisément dans les camps des déplacés de Voulengo, les femmes victimes de violences sexuelles ont reçu la visite des réconforts d'une diplomate canadienne. Images et commentaires. En ces jours au Nord-Kivu, la chef de coopération de l'ambassade du Canada en RDC, Mme Olivia Tran, a visité ce mardi 6 janvier 2024 le camp de déplacés de guerre de Voulengo situé à une dizaine de kilomètres de Goma. Elle est allée s'y rendre compte de l'évolution de la clinique mobile mise en place par I-PASS RDC dans différents camps autour de Goma pour la prise en charge des femmes et jeunes filles victimes de violences sexuelles au sein des sites d'hébergement dans le cadre du projet de santé sexuelle d'I-PASS. Docteur Célestine Bouiboui se dit optimiste quant à ce projet qui a de retombées positives. Avec notre contexte humanitaire, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui se font violer, violant toujours et nuit. I-PASS a décidé de mettre en place une clinique mobile qui prend en charge tout le soin de la santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale. Nous offrons aussi les soins d'avortement. C'est cool. Pour Olivia Tran, il y a l'espoir pour cette population longtemps meurtrie par la guerre de retourner dans ces milieux d'origine. Je pars avec l'image des gens qui donnent des échanges, qui rient, qui ont beaucoup d'espoir pour vraiment améliorer leurs circonstances de vie tout en travaillant avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. Il s'est signalé que selon 10 sept émissaires du Canada a eu des échanges avec le gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Thierry Moamy au musée de Himbe. La paix, un impératif pour l'Est et de la RDC dont une partie est occupée par les forces armées rwandaises. Freddy Kita, acteur politique, appelle la population à une mobilisation derrière le commandant suprême des forces armées Félix-Antoine Tshisekedi-Chiloum. On l'écoute. Nous sommes très conscients de cette menace de la part de nos voisins dont nous connaissons tous. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de toute la classe politique congolaise. Que nous serons de gauche, du centre de la majorité tout comme de l'opposition. Cette agression barbare et injuste nous concerne tous. Nous savons tous et nous suivons de très près ce qui se passe sur les multiples provocations de la part de nos ennemis à l'Est et de la République européenne du Congo. C'est pourquoi il faut que toute la classe politique se réveille. Que nous puissions nous ranger tous derrière le commandant suprême des forces armées congolaises, le président Félix-Antoine Tshisekedi, que nous puissions nous ranger tous derrière nos fardessés, nos voyants fardessés pour que nous puissions désormais gagner cette bataille, cette guerre injuste et ignoble. Parce que trop c'est trop. Trop de provocations de la part de l'ennemi, trop de provocations de la part de vos voisins et il faut que cela cesse. C'est pourquoi il faut que tous les citoyens congolais, d'où qu'ils se trouvent, nous puissions nous réveiller. Parce que nous devons nous battre maintenant contre cet adversaire, contre cet ennemi qui ne cesse de nous provoquer pour déstabiliser les institutions ici démocratiquement des urnes. Réveux-nous, rêveux-nous. Parce que l'air est très grave. Peuple congolais, rêveux-nous. Je vous le disais en titre et calme Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la RDC défient les éléphants de la Côte d'Ivoire ce soir à 21 Néroska de Alassane Ouattara d'Abidjan pour tenter d'aller au bout de la compétition. Un match décisif pour les fauves congolais. Hier, les sélectionnaires de ces deux équipes ont tenu une conférence de presse d'avant un match. On les écoute. On continue, je vais demander gentiment aux photographes le match de demain même si c'est un match qui est plus important parce que c'est une demi-finale, c'est pour une place pour aller en finale. Donc, oui, la pression est liée mais quand vous faites cette compétition que vous arrivez dans les matchs à élimination directe, tous les matchs on leur part de pression donc celle-ci on va la gérer en se disant qu'on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient je pense que ce serait ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond parce que ce n'est pas qu'on n'avait plus rien à perdre parce que ce serait mentir de dire qu'on n'avait plus rien à perdre mais on vient de très très loin on a fait tous les efforts pour sortir la tête de l'eau donc aujourd'hui qu'on a sorti la tête de l'eau on ne va pas lâcher maintenant et on ne va pas déjouer parce qu'on a la pression de ne pas atteindre la finale. Ce qui va jouer demain c'est la qualité du match que nous on va faire parce qu'on se occupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire mais nous ce qui nous importe c'est de se regarder nous de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montré sur les derniers matchs même si c'était déjà pas mal. on a marqué beaucoup sur cette canne on a encaissé peu en tout cas on a plus marqué que notre adversaire on a moins encaissé voilà après les victoires il faut les prendre au bon moment et à nous de faire un bon match. Le rendez-vous est donc pris ce soir à 21h et bonne chance à nos léopards. Autre chose arrivé fin mandat l'ambassadeur égyptien RDC a fait ses adieux au président du bureau d'âge de la chambre basse du parlement Christophe Mbosoko Diapuanga c'est un commentaire signé Edith Chala L'Egypte et la République démocratique du Congo partagent des liens d'amitié depuis la nuit des temps l'apport du pays de Pharaon était bien visible au processus électoral de 2023 en République démocratique du Congo le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diapuanga l'a bien reconnu devant le diplomate égyptien Arivin fait mandat en RDC l'Egypte comme pays frère nous a accompagnés dans l'organisation des élections de 2023 au nom de notre président son excellent Félix Antoine Chuseke Chilombo qui entretient une diplomatie agissante entre la République démocratique et le Congo et l'Egypte nous disons grand merci en dehors de la diplomatie classique l'Egypte pense pouvoir renforcer la coopération bilatérale en mettant en contribution la diplomatie parlementaire quand on parle de son excellence pour le mandat que j'étais ici proclamé par proclamé par la commission électorale indépendante rendons-nous en Afrique du Sud où séjourne le Premier ministre après l'ouverture de la 30e édition de Mining Indaba 2024 Jean-Michel Samaloukonde a été reçu par le président sud-africain Cyril Ramaphosa d'autres précisions avec Pati Tondouangou Kizunda 30e édition de la conférence minière Indaba Mining à Keptone la brillante intervention du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en rapport avec les secteurs miniers congolais et autres sujets d'actualité a captivé l'attention de l'auditoire intervention qui a fait place à un tête-à-tête chef du gouvernement président sud-africain Cyril Ramaphosa l'histoire de la République démocratique du Congo érigée pour l'exposition à ses forums de trois jours a été honoré de la présence du chef du gouvernement RSP EOB Mez Baric et Semoc ont fait partie de la liste Jean-Michel Samaloukonde a terminé sa visite de stand par ceux de la Zambie et de l'Afrique du Sud-Pays-Haute le chef de l'exécutif national a à l'occasion encouragé et exhorté les responsables des secteurs étatiques et privés évoluant dans les secteurs miniers à poursuivre leur mission d'attirer les plus d'investisseurs en République démocratique du Congo toujours en marge de cette conférence minière le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a eu des échanges fritués avec les représentants de la Chambre des mines de la République démocratique du Congo le Watom un tour d'horizon du secteur minier congolais a été fait vous savez le Premier ministre a toujours une oreille attentive à l'industrie minière dont il est lui-même issu mais également faire un tour d'horizon des problèmes du secteur minier notamment du point de vue non pas de tracasserie dans la fiscalité la parafiscalité qui sont des sujets que nous gérons au quotidien mais plus à un niveau stratégique d'attirer les investissements pour que notre secteur minier puisse grandir davantage nous avons discuté de comment asseoir cette collaboration entre la Chambre des mines et le gouvernement que nous soyons partenaires privilégiés compte tenu de l'importance du secteur minier que nous puissions cheminer ensemble pour que cette industrie minière joue son plein rôle qu'il puisse grandir à la taille qu'il mérite et que nous puissions asseoir les standards qu'il faut des standards dans notre façon de faire les choses qui vont nous faire respecter sur le plan international avec le directeur général de la GECAMINE il a été question d'évaluer la situation actuelle de cette entreprise minière la GECAMINE a toujours eu des partenaires étrangers c'est pas la première fois que la GECAMINE va travailler avec des partenaires étrangers nous avons des partenariats et nous continuons à fluctuer les partenariats et nous travaillons aussi en interne pour relancer la GECAMINE comme mission qui nous a été confié par le chef de l'État revenons au pays le commerce extérieur un domaine porteur des croissances stratégiques pour rendre beaucoup plus efficient la gestion de son administration le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a doté celle-ci d'un cadre et structure organique assorti d'un référentiel d'emploi nous dit Nadine Quiloch dans le souci de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'administration publique congolaise le vice-premier ministre ministre en chair de la fonction publique Jean-Pierre Liao a résolu de doter chaque service public d'un cadre et structure organique assorti des référentiels d'emploi c'est dans cette logique qu'il a signé le lundi 5 février 2024 ces outils de gestion destinés à servir de boussole dans la transformation du mode des gestions des agents des secrétariats généraux des ministères du commerce extérieur et du portefeuille l'administration du commerce extérieur est une administration hautement technique et stratégique pour notre pays pour son économie pour sa marche il était donc important que ce travail technique se fasse avec sérieux et ce que nous mettons aujourd'hui en place ce nouveau cadre organique va nous permettre notamment la fluidification dans la circulation de l'information dans le traitement de dossiers aussi que la visibilité dans la planification des ressources humaines et financières à travers ces actes nous allons éviter de retomber dans le travers du passé et qu'une bonne fois pour toutes nous prendrons le chemin de la rationalité de la justice de l'impartialité et donc l'efficacité au sein de nos services parce que nous visons quand même à réaliser le triptyque un agent un poste un salaire pour le ministre Jean-Lucien Boussa qui a reçu des mains du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou les cadres organiques de son ministère à saluer cette action qui s'inscrit dans la droite ligne de la réforme de l'administration publique Je voudrais de prime abord féliciter le vice-premier ministre ministre de la fonction publique pour la qualité de travail qu'il a bas depuis qu'il est à la tête de ses ministères on peut résumer son travail simplement en la modernisation de la fonction publique et comme vous savez notre administration a beaucoup de défis à rélever les défis de la maîtrise des effectifs les défis de la maîtrise de la masse salariale Le cadre organique qui vient d'être aujourd'hui décidé est l'occasion pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces défis Pour le secrétaire général du portefeuille ce cadre organique marque la renaissance de son administration Une première à la haute école de commerce de Kinshasa près de 30 docteurs à thèse recrutés sur un total d'une centaine de candidats soumissionnaires à l'appel d'offres lancées depuis le mois d'octobre 2023 objectif est d'accroître la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire dans cette alma mater Rodé Panda reportage Accroître la qualité des enseignements à la haute école de commerce de Kinshasa demeure une préoccupation noble exprimée par le comité de gestion de cet établissement d'enseignement supérieur universitaire une première en RDC un appel d'offres lancées depuis le mois d'octobre 2023 a réceptionné une centaine de candidats soumissionnaires docteurs à thèse à l'issue déployement de plus 28 candidats ont répondu aux critères et sont d'office acceptés différents départements et filières reçoivent ces nouveaux enseignants universitaires tels que dans la gestion et marketing gestion et finances économie internationale et autres la liste n'est pas exhaustive votre futur commence ici d'ici 2035 les plus courageux auront déjà des doctorats dans le système LNB le meilleur fétiche pour une bonne récolte c'est une calébasse de chier nous sommes tous dans le champ du savoir et nous venons apprendre vous et nous nous cherchons la vérité parmi les candidats retenus il y a Amani Bouengue Jean-Pierre je vous emmène dans la province du Quilou plus précisément dans le territoire des Boulougou avec l'effondrement du pont jeté sur la rivière Kabangou la population de cette cité lance un SOS aux autorités compétentes pour des solutions urgentes Willy Atounakoff nous en dit un peu plus la commune rurale de Boulougou chef huyer du territoire qui porte le même nom dans la province du Quilou est actuellement coupée en deux parties la cité basse et le camp des Cieux ou Chinois en paralysant ainsi la libre circulation des personnes et de leurs biens ainsi que toutes les activités scolaires commerciales et socioprofessionnelles entre les deux rives et pour cause l'effondrement depuis le dimanche 4 février 2024 à la suite du passage d'un camion frigorifique très chargé du pont Kabangou en métallique déjà vétuste construit à l'époque coloniale face à cette situation préoccupante et désastreuse la population de Boulougou ne voyant à quelle salle c'est voué lance un cri d'alarme en direction du président de la république et des autorités nationales compétentes pour des solutions urgentes et cela par la bouche des lèvres des grands notables et leader de la jeunesse de Boulougou dit un fils du terroir il s'agit d'Olivier Manzil Amoutala ancien candidat massivement choisi à la députation nationale par la population aux élections du 20 décembre 2024 ancien conseiller à la présidente de la république et ancien directeur général à l'interim de l'Ogefrem Olivier Manzil Amoutala reconnu ici comme grand leader de la jeunesse du Puy-Loup en général et de Boulougou en particulier pour ses nombreuses réalisations socio-économiques en faveur de sa base naturelle a par ailleurs remercié à cette occasion ses nombreux électeurs pour la confiance placée en sa modeste personne avant de les réconforter à accepter les verdicts des urnes rendus par la CNI et les exhortés à tous les maîtres entre les maîtres de l'éternel du tout-puissant Dieu des temps et des circonstances à l'instar des autres provinces l'assemblée provinciale de Kinshasa a repris elle aussi ses activités les élus provinciaux à l'image de Socrate ont pris l'engagement de faire plus que la législature est passée regardez en suivant le discours du doyen d'âge nous avons tous compris que nous avons une lourde responsabilité parce que il a fait déjà mention même des conditions auxquelles nous nous pouvons nous étions là et dans des conditions pareilles je ne sais pas en sortant d'ici quand on voit la ville de Kinshasa ça ressemble à quoi donc nous avons pu mesurer la température mais je crois que nous nous sommes là pour servir le peuple congolais nous allons essayer de nous battre en proposant des édits ou en légiférant des lois qui iront plus dans l'essence de l'intérêt du peuple congolais précisément et la ville de Kinshasa et vous pouvez compter sur nous je refuse de me prévaloir mais laissez-nous travailler vous pourriez nous juger sur base de ce travail là nous devons nous mettre ensemble sur base de programmes qui est établi nous devons adopter le règlement d'ordre intérieur nous devons faire élire le bureau définitif de l'assemblée provinciale de la ville de Kinshasa donc il y a tant de choses à faire aujourd'hui décider exactement en sortant d'ici que nous ferons tel acte on posera tel acte d'habitude ceux qui me connaissent je ne suis pas un vendeur d'individu et je précise j'ai dit qu'il y a beaucoup à faire mais soyons calmes ensemble c'est possible ils nous ont élus pour que nous soyons réellement leur porte-voix et à l'assemblée provinciale du Congo central tous les 36 députés provinciaux dont une femme s'engagent à défendre l'intérêt communautaire dans l'unité redépendant commentaire ce bureau d'âge a été installé lors de la plénière extraordinaire convoquée selon du par les directeurs de l'administration de cet organe délibérant il doit organiser les élections de nouveaux membres du bureau devant conduire le parlement pendant la troisième législature une occasion propice pour les députés élus de Kassangoulou notamment Joseph Salambi Didier Goutimou et Didier Moukoukoum d'appeler à l'unité pour l'intérêt général de la province voire la cohésion parce que nous allons travailler pour la séquence de Kassangoulou main dans la main que ce soit au niveau national ou au niveau provincial c'est l'unité de Kassangoulou et c'est la solidarité nous voulons prendre un très bon avenir il y a une lourde tâche qui nous attend les intérêts de nos électeurs à noter que l'Assemblée provinciale du Congo central porte 36 députés dont la majorité est nouvellement élue et une femme on termine avec cette rencontre du directeur général de la direction générale du trésor et de comptabilité publique avec le directeur général de la direction des douanes et accises Nadine Yangou reportage comment planifier les dépenses et les recettes publics de cette année 2024 et bien cette question a été évoquée au cours d'une rencontre entre le directeur général de la direction générale des trésors et des comptabilités publiques Thomas Louteté et une délégation de la direction générale des douanes et assises La DGDA est une régie financière et dont une des missions essentielles la mission fiscale c'est de collecter les ressources publiques les recettes au compte du trésor public et la mission de la direction générale des trésors est de faire le suivi des recettes et donc c'est cette passerelle c'est cette interaction c'est notamment toutes ces compétences transversales qui nécessitent que pour 2024 nous puissions nous mettre ensemble établir une feuille de route qui permettra au regard des textes qui nous régissent de pouvoir mettre en oeuvre un mécanisme concerté de toutes nos actions stratégiques pour 2024 Pour nous c'est dans notre rôle du suivi des recettes que nous sommes venus le voir et aussi comme il a dit de toutes les activités transversales qui nous lient avec la DGDA nous sommes toutes des directions générales au sein du ministère des finances il est important que nous puissions collaborer discuter et c'est un peu le but de cette rencontre Cette planification du domaine des dépenses publiques rentre dans la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo qui prône la transabilité et la bonne gouvernance dont la gestion de la chose publique Fin de ce journal mais avant de se quitter le rappel des titres situation sécuritaire dans l'est de la RDC le président de la république a réuni le conseil supérieur de la défense lundi soir tout est mis en oeuvre pour que Goma n'étant pas entre les mains de rebelles le conseil est toujours en attente de la réponse du commandant suprême relative à la levée du moratoire sur la peine capitale vous avez suivi vous avez suivi dans ce journal le vice-premier ministre ministre de la défense nationale et puis quand Côte d'Ivoire 2023 les léopards de la RDC affrontent ces soirs les éléphants de la Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara en demi-finale un match décisif pour les fauves congolais qui n'ont qu'une seule victoire dans cette compétition voilà qui referme complètement cette édition de 7 heures nous disons merci à Mamita Bangulu et à Pesho Moubenga Yaka qui l'ont réalisé la partie technique a été assurée par José Dimonekene Yannick Yangumba et Alain Kalia alors non je vous dis merci de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise l'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout n'oubliez pas le rendez-vous de ce soir avec nos léopards excellente suite des programmes sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada